Bonjour les amis, cette histoire s'appelle « Gros ours grincheux » de Nick Blonde. Dans une forêt sombre et touffue, un jour de froid et de pluie, quatre bonamis se trouvent un abri. L'ion porte une crinière dorée, zèbre a de fantastiques rayures, orignal a un beau panache et mouton, mouton, est comme il est. Aucun d'eux n'a remarqué que l'abri est occupé. À l'intérieur de la grotte dort un gros ours grincheux. Grrrr! Fait l'ours grincheux. Grrrr! 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 L'ours grince des dents, piétille le sol et chasse les intrus. Alors, en ce jour de froid et de pluie, en pleine forêt sombre et touffue, les quatre amis se retrouvent sans abri. « Une minute! » s'écrit zèbre en se grattant le menton. « Si on lui rend un sans bonne humeur, il va peut-être nous laisser revenir. » « Si je n'avais pas de rayures, je serais grincheux moi aussi. » « Donnons des rayures à cet ours. Voilà ce qu'il faut faire. » L'orignel réplique. « Des rayures, c'est moche. Surtout sur un ours. » « Moi, mon panache me réjouit. C'est ce qu'il faut à ours. » « Non, 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 insiste Lion. Un panache, c'est encombrant. Une belle crinière comme la mienne lui rendra sa bonne humeur. » Zèbres cherchent une tasse de boue et Lion ramasse des herbes sèches et dorées. Orignel déniche deux grosses branches et moutons. Les moutons grelottent dans le froid. Moutons s'inquiètent. L'ours a dû manger ses amis. Soudain, du froid de la grotte, on entend un énorme « grrrr ». Zèbres, Lion et Orignel sortent en courant, poursuivis par gros ours grincheux. Ils se cachent dans les buissons en espérant que l'ours ne les verra pas. « Pourquoi est-il encore grincheux? » demande Lion. « Il a un panache, des rayures et une crinière. » Il était bien ordinaire avant qu'on lui vienne en aide. Gros ours grincheux se dirige vers sa grotte. Avant d'y entrer, il grogne et dit à moutons. « Tout ce que je veux, c'est un endroit tranquille pour dormir. » Mouton prend une paire de ciseaux et coupe la moitié de sa laine. Il remplit un sac entier. Puis, il entre dans la grotte sur la pointe de ses sabots. Il dit « Pardon, gros ours, Voudrais-tu un oreiller pour te reposer ta tête? » « Merci beaucoup, » répond gros ours. Et il s'endort aussitôt. Il doit rêver à un mouton bien ordinaire, mais extrêmement gentil. Et il dit « C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. » C'est bon, c'est bon, c'est bon.